Et maintenant, chose promise, chose due, et oui, il est là rien que pour vous, et je vous demande de l'applaudir et de lui faire un triomphe, Jean-Charles Aquaviva ! Bravo ! Ça va Jean-Charles ? Ça va, très bien, merci. Jean-Charles Aquaviva, tu n'es pas très connu du public du JDA. Non, pas encore. Donc il va falloir te présenter, tu es donc pianiste ? Oui, pianiste. Classique, jazz ? Plutôt jazz. Tu es venu avec ton piano. Voilà. C'est sympa de venir avec ton piano, c'est pratique en plus ? Oui, c'est pratique, oui, j'ai toujours sur moi. Tu es toujours sur toi, tu te balades dans la rue de ton piano. Voilà, on ne sait jamais. Vas-y, comment tu fais ? Tu le mets sur l'épaule ? Je le mets, oui, sur l'épaule. C'est pratique. Donc tu as sorti un album, qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Cohérence. C'est un jeu de mots, non ? C'est un jeu de mots, ouais. Pourquoi ? Parce que, en fait, on est trois musiciens, donc pianiste, contrebassiste et batteur, et on joue ensemble, et on erre ensemble. Ah oui, donc ça te semble cohérent, cohérence. Voilà, cohérent, cohérence, on erre ensemble dans la musique. Bon, ça fait longtemps que tu erre dans la musique ? Ah, moi ça fait une bonne... Ouais, 25 ans à peu près, j'ai commencé à 5 ans. À 5 ans ? 5 ans j'ai commencé, ouais. Alors ton père est musicien, alors ? Ah bah bien sûr que ton père est musicien. Il est connu, qu'est-ce qu'il fait ton père ? Bah il fait de la batterie, il fait... Ouais, ouais, il joue avec moi. Il joue avec toi, il joue avec qui sinon ? C'est un musicien sud-ou, il a joué avec des grands chanteurs connus, des chanteuses ? Non, pas moyen, ça dépend. Moyen, ça dépend qui ? Ça dépend qui, voilà. Et toi, donc, depuis 5 ans, tu joues le piano ? Voilà, il m'a transmis ce virus. Bon, on peut te voir de temps en temps, je pense, sur Paris. Ouais, j'ai fait le... Récemment, au petit journal Montparnasse. Au petit journal Montparnasse ? Tu vas rejouer peut-être au petit journal Montparnasse ? Je vais rejouer peut-être au petit journal Montparnasse, mais pas avant la rentrée prochaine. Ah, d'accord. Pour l'instant, qu'est-ce que tu fais ? Tu peaufines... Je peaufine tout ça, on peaufine le spectacle, ouais. Et j'ai une date le 1er mai à Chartres. On peut se déplacer un petit peu, mais... Non, mais c'est pas grave, c'est pas... On part vie. C'est pratiquement l'Ile-de-France, on va dire. Voilà. Donc le 1er mai à Chartres. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es sur scène ? Vous êtes trois ? On est trois. Ouais, c'est surcellement jazz, classique, c'est... C'est plutôt jazz. C'est plutôt jazz. Pourquoi ? Parce que j'aime ça. Vraiment, vraiment, c'est... Tu n'aimes que le jazz ? Ah non, 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 j'aime tout, j'aime le classique. Mais tu avais envie de devenir pianiste de jazz, quoi. Pianiste, déjà, j'avais envie de jouer devant le public, que j'ai toujours fait. J'ai fait de la percussion, j'ai fait tout un tas de choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le jazz. Mais je fais aussi pas mal de classiques et de la variété. Et tout ça. Est-ce que tu aimerais... Tu ne chantes pas ? Non, je chante pas. Il vaut mieux pas, non ? C'est un jour... Oui, oui, oui. Est-ce que tu chantes pas ? Non, il vaut mieux pas. Non. Je ne sais pas si je chante pas. Est-ce que tu aimerais accompagner les chanteurs, par exemple ? Ah oui, ah bah oui. De variété, de jazz. Tu l'as déjà fait ? Je l'ai déjà fait, en rock et en variété. Pas connu. Pas connu. Pas des artistes connus. Mais est-ce que tu arrives à en vivre ? Est-ce que tu peux vivre de ta musique ? Oui, j'arrive à en vivre. C'est-à-dire que tu fais des galas ? Je fais des galas, je fais des concerts, je donne aussi des cours. Ah, tu as d'accord. Ah oui, oui, je suis dans une école de musique. Ah d'accord, ok. Donc là, c'est une vraie passion, en fait. Ah, c'est une grosse passion, oui. Bon, alors là, qu'est-ce que tu vas nous jouer, là ? Parce que t'es bien avec ton piano. Mais là, je vais vous jouer... Tu vas quand même t'en servir, on n'est pas juste venu pour regarder le piano, puis rien, quoi. Là, je vais vous jouer un morceau d'album. Qui s'appelle ? Cohérence. Ah bon, c'est le titre phare. C'est le titre phare, oui. Le titre phare de l'album, de Jean-Charles. Oui. Cohérence. Bah écoute, tu veux un siège, tu joues debout ? Oh, bah un petit siège, oui. Tu ne joues pas du piano debout, toi ? Je joue des fois du piano debout, si, si. Voilà, ça veut dire beaucoup, c'est vrai. Ça te va, ça ? Très bien, très bien, parfait. Voilà, bah écoute, tu fais comme chez toi. C'est Jean-Charles, on l'appelait très fort, qui va nous jouer une interprété cohérente pour le GJDR. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Merci. Ça, très bien. Merci beaucoup. Très joli. Merci, merci. Bon, maintenant, t'as un rendez-vous. Pardon ? Tu as un rendez-vous galant. Comment ? Là, maintenant. Là, t'as l'ouvert masqué du GJDR. Oui. Ah bon ? T'es arrivé, là, il va te poser des questions, et puis moi, je reviens après. Ah bon ? Hein ? C'est tout seul ? Tu restes là, il va arriver. Oui, mais reste là, tu peux parler aux téléspectateurs, vas-y. D'accord. Bon, bonsoir. Bonjour. Je suis l'intervieweur masqué du studia, Jean-Charles. C'est quelques questions à vous poser, Jean-Charles ? Vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. D'accord. Blanche ou noire ? Blanche. Longue ou courte ? Longue. Longue. Sèche ou humide ? Non, quand même. Sèche. Sèche. Donc, blanche, longue et sèche. Ça dépend quoi ? Blanche. J'ai choisi. Oui, oui, tout à fait. Devant ou derrière ? Devant. Devant. Fromage ou dessert ? Ah, fromage. Fromage. Châte ou chienne ? Châte. À plume ou à poil ? À poil. Donc, une chatte à poil. Oui. Oui, oui, tout à fait. Câte à poil, ça dépend bien. C'est bien. À droite ou à gauche ? À droite. À droite. Blonde ou brune ? Blonde. Martine ou Ségolène ? Martine. Peur ou huile ? Huile. Moule ou frite ? Frite. Malin ou câlin ? Malin. Par amour ou par pitié ? Oh, par amour. Debout ou couché ? Debout. Pile ou face ? Face. Check en bois ou check-spire ? Check-spire plutôt. Eh, tout le puzzle. T'es là la question. Très bien. C'était l'interviewer masqué du GJDA. Au revoir. Bon, tu rigoles, Jean-Charles. C'est qu'il est drôle, l'interviewer masqué, non ? Oui, il est très drôle. Ah, bah oui, j'ai bien aimé. Bon, viens avec moi. L'émission est bientôt terminée. Mais à la fin de chaque émission, j'appelle le chef de l'État Nicolas Sarkozy. Oula. À l'Élysée. Déjà l'élu. Bah oui, je voudrais lui parler, qu'est-ce que tu veux. Bah oui. Tu le connais ? Pas personnellement du tout. Non. Tu connais quelqu'un qui le connaît ? Non plus. Ah bon, d'accord. Je ne connais ni quelqu'un qui le connaît. Très bien. J'appelle donc le palais de l'Élysée. Bonjour. Allô, le palais de l'Élysée ? Oui, c'est bien ça, monsieur. Oui, bonjour, je suis Jacqui de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît ? Allô ? Allô ? Oui, je suis. Oui, pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît ? Je suis Jacqui de l'émission JJDA. Ah, la musique d'attente, la fameuse musique d'attente, la valse. Ah, c'est magnifique. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. C'est joué des valses ? Hein ? Je leur ferai une petite musique, à mon avis. Ah ouais ? Parce que la valse, c'est un peu, hein, qu'est-ce que j'en pense ? Ah, c'est toujours pareil. Et si tu faisais la musique d'attente de l'Élysée, tu gagnerais beaucoup d'argent, non ? Tu sais pas. Je sais pas, un grand auteur. C'est peut-être une idée, ça ? Oui, je sais pas. Je peux m'en accrocher, parce que j'aurais pas Nicolas Sarkozy, là. Il travaille, peut-être, là. Bon, Jean-Charles, l'émission est pratiquement terminée. Oui. C'est magnifique. Merci d'être venu au JJDA jouer sur ton piano magique. Donc, l'album est sorti. On peut le trouver où, d'ailleurs, cet album ? Alors, Jean-Charles, on peut le trouver sur MySpace. J'ai un MySpace. Alors, ton MySpace ? Donc, MySpace, Jean-Charles, à quoi viva ? Oui. Donc, vous pouvez voir l'album, vous pouvez voir des vidéos, des morceaux. Vous pouvez même télécharger l'album en MP3. Oui, on peut tout faire, on peut tout faire. Voilà. OK, voilà. Donc, voilà, MySpace. MySpace. Bon, Jean-Charles, pardon, à quoi viva ? Merci d'être passé au JJDA. Eh bien, merci à toi. À très bientôt. Merci beaucoup. Donc, le 1er mai à Chartres ? Pour l'instant. Le 1er mai à Chartres, pour l'instant. OK, d'accord. Moi, je vous retrouve demain à 17h45, précise, pour un nouveau JJDA. Super shout-out à demain. Merci, Jean-Charles. Et puis, au revoir à tous les plus spectateurs du JJDA.